Il faut garder en tête qu'un défi comme celui-là, c'est stimulant. Un hackathon, ce que ça peut nous donner, c'est vraiment de nous déstabiliser. C'est devenu dans notre mode de vie d'avoir les technologies. Tout le monde a sa tablette. On utilise les mêmes façons de suivre nos patients, de faire les approches, mais c'est de sortir de notre confort. Ça donne lieu souvent à des surprises parce qu'on mélange des gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble. On a des experts en technologie qui peuvent nous amener beaucoup plus loin qu'on pense. En regroupant tout le monde ensemble, ça va être hyper dynamique. C'est novateur, ça sort des sentiers battus. Mais ça vraiment permet aux programmeurs de parler avec les utilisateurs, les patients. Parce que je pense que toute l'intelligence collective va être mise à profit. On arrive avec une équipe de développeurs, l'idée qu'on a qui peut être farfelue, probablement peut être transposée par ces gens-là qui ont beaucoup plus de connaissances. Une équipe multidisciplinaire, trois têtes Valmiocune, je trouve que c'est super intéressant. Ça multiplie, c'est ça dans le fond, ça multiplie les interventions. Comment rejoindre les jeunes? Comment rejoindre les travailleurs? Et un hackathon, ça permet justement de regarder ça avec un angle complètement différent des messages traditionnels de brochures. Je pense qu'on n'en voit pas assez des partenariats comme ça. Il devrait en avoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...